Hello, moi c'est Sam de la boîte à maison. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est une taxe foncière. C'est parti ! Alors si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, ça va vous permettre d'être informé en temps réel des publications de toutes mes nouvelles vidéos, mais aussi d'entamer vos projets immobiliers avec beaucoup plus de connaissances et de confiance en soi. Alors qui paye la taxe foncière ? C'est une taxe sur la propriété immobilière. Donc dès qu'on possède un bien immobilier ou on en bénéficie en tant que du fritier, on doit la taxe foncière. Dans le cas où vous possédez une résidence principale et secondaire, il n'y a pas d'abattement possible. Vous devez malheureusement payer deux taxes foncières pour chaque logement. Il existe deux types de taxes foncières. Premièrement, la taxe foncière sur les propriétés bâties, dite TFPB, qui est la plus courante et qui représente comme son nom l'indique les immeubles bâtis, les maisons, les garages, etc. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dite TFPNB, telles que les terrains, les parkings, les jardins, etc. Comme vous le savez, elle n'est souvent pas la bienvenue cette taxe. Souvent elle tombe au mauvais moment et est constamment en évolution. Pourquoi ? Et bien parce que la taxe foncière sert à financer les collectivités locales. Donc souvent endettées et en manque de dotation, les collectivités choisissent d'augmenter donc les impôts locaux pour faire face aux dépenses et donc votre taxe foncière augmente. Comment est calculé la taxe foncière ? Tenez-vous bien. D'un côté, nous avons la base imposable et de l'autre, un taux d'imposition. L'assiette imposable de la taxe foncière, c'est la valeur locative cadastrale de votre bien. Qu'est-ce que la valeur locative cadastrale ? C'est le loyer annuel que le propriétaire pourrait théoriquement récupérer s'il le louait. Pour l'obtenir, on a d'un côté la surface pondérée, qui est la surface réelle du bien après la déduction des correctifs traduisant les divers éléments de confort de la pièce, tels que l'électricité, le chauffage, le haut courant, etc. Suivant cette logique, un mètre carré de cave n'aura donc pas la même surface pondérée qu'un mètre carré de chambre, par exemple. De l'autre, le tarif au mètre carré du local de référence fixé en 1970, dans le Code général des impôts. Pour calculer la valeur locative cadastrale d'un bien, nous multiplions la surface pondérée par le tarif au mètre carré du local de référence. Prenons un exemple. Un appartement de surface pondérée de 120 mètres carrés avec un tarif au mètre carré de 11 euros. Cela nous donne 120 mètres carrés fois 12 euros par mètre carré égale 1440 euros par mois, soit 17 280 euros de valeur locative cadastrale. Mais ce n'est pas terminé. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, nous retirerons 50% de charges fictives et 80% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. C'est là qu'interviennent les collectivités, car c'est sur cette valeur locative nette de charges qu'elles vont appliquer un pourcentage d'imposition votée et fixée chaque année. Le problème, c'est que les valeurs servant de base aux valeurs locatives cadastrales actuelles sont devenues obsolètes et datent des années 70. C'est pour cette raison qu'une réforme sur la taxe foncière est votée en 2020 et entrera en vigueur en 2026 sous une nouvelle forme de calcul. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo prochainement sur la réforme de la taxe foncière. Quand le locataire peut payer la taxe foncière ? Eh bien non, jamais en fait. Pour un logement, c'est le propriétaire qui paye la taxe foncière. Aussi bien pour le logement qui l'habite que celui qui loue à un locataire, il ne pourra jamais mettre un locataire à contribution, à l'exception de deux taxes qui font partie des charges récupérables. Premièrement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères payée par le propriétaire, mais pouvant ensuite se faire rembourser par son locataire. Deuxièmement, la taxe de balayage pour l'entretien des voies publiques qui est aussi récupérable sur le locataire. Le propriétaire peut aussi se faire rembourser de sa taxe foncière par les locataires pour un local commercial ou professionnel par exemple. Il existe des propriétaires qui ne payent jamais de taxe foncière. Ce sont ceux qui ont choisi des habitations itinérantes, telles qu'une caravane ou un bateau par exemple. Attention à condition qu'elle soit itinérante, parce que si elle reste attachée au même point, ils paieront tout de même la taxe foncière. Par exemple, dans le cas d'un mobilum stationné au même endroit ou une péniche au même point d'amarrage, plus mon logement est grand et plus la taxe augmente. Eh bien, oui et non, car le montant dépend non seulement de la taille de logement, mais aussi et surtout de la commune dont il est situé. Parce que d'une commune à l'autre, le taux peut varier considérablement. Donc au sein d'une même commune, oui, vous allez payer plus cher si vous avez une grande maison qu'une petite maison, mais pour un logement de même taille, le montant peut varier selon la commune qu'il est située. C'est pourquoi le bon agent immobilier doit vous renseigner sur la fiscalité locale avant la promesse de vente pour vous éviter des mauvaises surprises. Il ne faut pas hésiter à demander à votre conseiller immobilier de vous montrer la dernière taxe foncière du bien. Cela va vous donner une bonne idée du budget à prévoir. Alors la question qui est souvent posée, c'est est-ce que nous pouvons être exonérés de cette taxe foncière ? Eh bien non, il n'y a pas d'exonération qui existe. Par contre, la taxe peut être plafonnée pour votre résidence principale si vos ressources sont inférieures à un certain plafond de revenus et si votre taxe représente plus de la moitié de ces revenus. Car dans ce cas-là, la taxe est plafonnée à la moitié de vos revenus, mais vous payez quand même et c'est à vous de réclamer le dégrèvement. Vous l'aurez compris, c'est compliqué d'échapper à cette taxe. Néanmoins, les personnes âgées ou invalides peuvent bénéficier d'une taxe foncière allégée pour les résidences principales à condition qu'elles ont des faibles ressources. Alors quand est-ce que des exonérations sont possibles ? Premièrement, pour les logements neufs. Si vous faites construire votre maison ou vous achetez un logement neuf, vous bénéficierez d'une exonération temporaire pendant deux ans. Et aussi bien pour votre résidence principale que votre résidence secondaire. Aussi, si votre logement est très économe en énergie, il peut aussi avoir une exonération parcelle ou totale à condition que la commune le décide. Dernièrement, pour certaines communes, des travaux d'agrandissement peuvent faire aussi l'objet d'exonérations à condition de le déclarer à temps. Voilà, nous avons terminé sur la taxe foncière aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si vous avez aimé ou au contraire, vos critiques sont aussi les bienvenues dans nos commentaires. A bientôt sur la boîte à maison.